Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour un petit tuto sur l'atelier photomontage qui a eu lieu le mercredi 16 mars à la bibliothèque. Donc je me retrouve sur les deux liens que j'ai mis dans la description que nous allons télécharger. Pour ce faire nous allons aller sur la petite flèche et nous allons choisir médium et on clique sur free download. Donc voilà ça c'est fait. Et sur l'autre, toujours free download, médium et free download. Voilà donc les deux images sont téléchargées. On peut ouvrir un nouvel onglet ici. Nous pouvons rechercher photopie. On ouvre photopie. Et là nous faisons fichier, ouvrir. Et nous allons prendre les deux photos en cliquant simultanément sur les deux et en appuyant sur la touche majuscule à gauche. Et on fait ouvrir. Voilà donc on a les deux images. Donc on a la première image avec le plongeur et la deuxième image sur l'autre onglet ici. Donc nous commençons par le plongeur. Nous allons dans images transformer rotation 180 legrés. On va agrandir un petit peu avec CTRL plus et on va aller dans sélection coupe magique. On attend un petit peu que l'ordinateur fasse son travail. Ok donc là ce qui est envers c'est la sélection qu'on a voulu garder. Et on se rend compte sur l'image de droite que voilà il a gardé les jambes, les pieds et un petit peu de l'océan. On va pas le faire apparaître sur un nouveau calque. On va le faire apparaître sur un masque raster et on clique sur OK. Donc voilà donc ici nous avons notre image ici et là le masque raster ou ce qu'on appelle un masque de fusion. C'est à dire que tout ce qui est noir est caché et tout ce qui est blanc c'est ce que l'on voit. En sachant que l'on peut récupérer ce que l'on ne voit pas. C'est exactement ce que l'on va faire. En prenant le pinceau ici. On peut changer la taille du pinceau. On garde cette dureté là. On augmente un petit peu la taille. On peut cliquer à côté pour pouvoir disparaître la fenêtre. On fait bien attention à être sur le calque, le masque de fusion. Et aussi on fait attention à bien avoir ici le noir et le blanc. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur les petits carrés qui sont ici. Donc là même si vous êtes sur du blanc, si vous passez... Voilà. Donc là on voit qu'on récupère ce qui est caché. Je fais CTRL Z pour annuler. Et on va récupérer le reste de l'eau. Parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Donc on fait comme ça. Donc pour voir plus clair, on va créer un nouveau calque ici. Et on va le remplir d'une couleur. On va choisir la couleur personnalisée. On clique sur le petit carré où il y a la couleur. Et on va prendre une couleur verte. Un peu comme un fond vert. Et on clique sur OK. Et on clique sur OK. Voilà. Donc le calque est au dessus. Donc c'est pour ça que l'on ne voit que le calque vert. On va cliquer dessus tout en maintenant la touche. On va le faire descendre en dessous du calque qui nous intéresse. On va zoomer un petit peu avec CTRL plus. Et là, on se rend compte qu'on a du vert encore. Donc on a des parties qui sont transparentes. Donc on va se mettre sur le masque de fusion. On va reprendre toujours le pinceau. Et on va faire réapparaître ce qui avait disparu. On en profite pour remettre un peu d'eau sur les côtés. Et on va corriger la semelle des chaussures. Donc là du coup, on va modifier la taille. A peu près de l'épaisseur des semelles. Et donc on peut partir d'ici. En allant doucement. En allant sur le bord. Pour faire réapparaître les semelles des chaussures. On prend son temps. Il faut que ça soit bien fait. Pour avoir un résultat intéressant à la fin. Voilà, là on a encore du vert. C'est transparent. Les lacets. Tac. On peut descendre. Oups. Un petit peu. Là on voit que ça empiète. On a de la peau qui a disparu. Donc on peut longer la jambe. Pas trop quand même. Tout est OK. Et là c'est pas mal. Donc on peut retirer le calque. Qui était un calque dead. Donc voilà. Donc ce que l'on va faire maintenant. C'est qu'on va prendre cette image. Donc ce calque là. Et on va aller le mettre. Sur l'image de la route. Qui se trouve ici. Donc pour ce faire. Je vais cliquer sur le calque. Je vais le glisser. Toujours en appuyant. Sur la route. Donc voilà. Donc ça. On était ici. Voilà. Nous allons cliquer deux fois sur le calque. Pour le renommer. On va appeler plongeur. Et là. Avec l'outil déplacement qui est ici. On va pouvoir placer le calque. Comme on le désire. Donc nous on va le mettre. Il faudrait que. Que les jambes soient à ce niveau là. Et que l'eau soit ici à peu près. Donc là on peut dézoomer. Alors c'est CTRL-1 pour dézoomer. Et là on va se remettre sur. Le masque de fusion. Et on va effacer l'eau. Sur le côté. Donc si. Voilà. Je vais. Cacher ce calque. Là on voit bien la route. Par contre avec le calque. Comme ça. On la voit beaucoup moins. Donc ce qu'on peut faire. C'est qu'on peut baisser l'opacité. De ce calque. Comme ceci. Et donc là on va retirer grossièrement. Ce qui se trouve en dehors de la route. Donc on va reprendre le pinceau. Avec une dureté. De 100%. On va agrandir un petit peu. Pour que ce soit plus rapide. On peut cliquer à côté si on veut. Et là. On va s'approcher de la route. Sans trop la toucher. Et voilà. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et donc là. On va se mettre sur. Le noir. Il faut que le noir soit en premier plan. Donc moi j'appuie sur la touche X. Voilà. Ça nous permet de. Changer de couleur. Rapidement. Et donc je vais m'approcher. Le plus possible de la route. Sans trop toucher la route. Parce qu'on est sur une opacité. Assez importante. Et on va effacer. Vraiment. Le gros. De l'eau. Qui dépasse. Pas trop. Voilà. On peut remettre. L'opacité du calque. A 100%. Donc là. On se rend un peu mieux compte. De ce que ça. Ce que ça donne. Du coup. On va. Baisser. La dureté. On va la mettre à 0. A 0. On va augmenter un peu la taille. Alors pourquoi. Si je crée un nouveau calque. Peu importe. Et que par exemple. Je peins. Du coup. Je remets l'opacité. La dureté. Pardon. En noir. Et que. Je peins. Par dessus. En blanc. Si je peins. Avec une dureté. De 100%. On aura des contours. Très net. Si au contraire. Je mets la dureté. A 0%. On aura des contours. Très net. Si. Au contraire. Je mets la dureté. A 0%. Mon image. Donc. Oups. CTRL Z. Donc là. J'ai ma dureté. A 0%. Je peux peut-être. Agrandir. Un peu. Je peux cliquer. A côté. Pour faire disparaître. La fenêtre. Et là. Je vais. Tout doucement. Voilà. Je me suis trompé. Quand le premier plan est blanc. Donc. Ça fait réapparaître. Donc. Je passe. Le noir en premier plan. Je peux appuyer sur X. Et là. Voilà. Ça me fait un contour diffus. Mais. C'est encore trop violent. Donc. CTRL Z. Là du coup. Je vais baisser l'opacité. Je vais la mettre à. A 10. 18. 17. On va voir ce que ça donne. Si je clique. Voilà. On ne voit pas très bien ce qui se passe. En cliquant plusieurs fois. On voit que ça disparaît. Et que c'est. Relativement. Diffus. Donc là. On peut faire comme on veut. Le tout. C'est. Soit vous voulez vraiment. Que l'eau ne reste. Que. Autour. Du plongeur. Soit. On laisse un petit peu. Là où vous voulez. Là. Pour cet exercice. Qu'on peut faire. C'est. C'est retirer un maximum d'eau. Pour. Pour voir la route. Exactement. Voilà. Alors. Si on l'avait fait avec une opacité. 100%. Une dureté de 100%. ça aurait été très brutal, alors que là les contours sont ce qu'on appelle progressifs. Alors là il faut faire très attention, parce qu'en fait on risque d'effacer les jambes. On va y aller très doucement, quitte à réduire la taille du pinceau, comme ça on risque pas d'envimer les jambes, ou de faire disparaître en tout cas. Donc on va tranquillement. Voilà, si jamais vous débordez et que vous arrivez sur les jambes, il faut disparaître les jambes. Voilà, vous changez l'arrière-plan ici, qui est noir, vous le mettez en blanc pour faire revenir l'image des jambes, vous repassez dessus, vous retrouvez les jambes. pas besoin de faire de CTRL Z. Voilà, donc là je me remets sur le premier plan en noir, toujours sur le masque de fusion ici. Et je continue à effacer la route. Donc voilà, on pourra peut-être effacer un peu plus devant, c'est le choix. Donc voilà, nous nous étions arrêtés à ce niveau pour cet atelier de photo montage. Je vous remercie d'être venu, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve bientôt pour un nouvel atelier de photo montage. A bientôt. Sous-titrage ST' 501